Musique Nous existons depuis 1859, maison transmise de père en fils jusqu'à maintenant. Moi j'ai repris en 1991 la maison, mes enfants travaillent maintenant tous les trois avec moi et c'est un bonheur. Et c'est ce que nous essayons d'élaborer, d'écuver l'excellent. Qu'avez-vous remarqué dans les différentes étapes des hommes qui ont participé à ce concours ? Je sais qu'en salle, une découpe que ce soit d'un poulet ou de n'importe quoi, d'un carré d'agneau ou autre, ça se fait... De brèche vous voulez dire. Un poulet de brèche ici, du cèpe en vessie. Il n'y a plus de service en salle. Et ça c'est vraiment dommage que dans ces grands restaurants, le chef ne veut plus faire confiance à son maître d'hôtel pour découper quelque chose à l'œil du client. Ils veulent gagner du temps, ils veulent aller plus vite et ils veulent tout gérer eux-mêmes. Alors que je trouve que le côté chef de cuisine avec le chef d'hôtel, le maître d'hôtel, doivent faire un super binôme et avoir confiance l'un au l'autre. Et de pouvoir là, aux jeunes, leur faire cette pratique de découpe, leur faire cette pratique de service et leur apprendre, et on revient dessus à l'excellence, ça fait plaisir. Et j'espère surtout que plus tard, on pourra revoir cette excellence justement dans les restaurants. Alors pourquoi vous impliquez-vous dans ce concours ? Parce que c'est tout simple, arrivé à un certain âge, le petit plus qu'on connaît par rapport aux jeunes, c'est à nous, à leur donner, à leur donner l'avoir envie de faire ce métier. C'est ça, d'avoir le pep, c'est de dire, écoutez, nous ça fait des années qu'on travaille comme ça, on a toujours la pêche. Eh bien, faites pareil, revenez à la restauration, revenez au service de la table, c'est magique, moi je trouve ça magique. Retournons aux fondamentaux. Moi je pense, je pense que c'est très important de retourner, comme vous dites, aux fondamentaux. Et l'un et l'autre, quelques semaines après les vendances, il faut bien que je vous demande comment ça s'est passé, comment sera ce millésime, que l'on verra dans quelques années, quelles sont ses caractéristiques. Magique. Magique. Alors, magique parce qu'on a eu une très belle vendance, tant en qualité qu'en quantité, et que l'année dernière, c'était pas ça. Et puis on a eu, l'année dernière, une mauvaise vendance, on peut le dire, et en plus, Covid aidant et tout, on était vraiment à plat. Et là, on est reparti et les bulles vont jouer, le fait se rejoue, on est de nouveau sur tous les marchés, les restaurants sont ouverts, les avions volent, c'est très important parce qu'on boit, le champagne se boit partout dans le monde, et là j'ai trouvé que c'est reparti pour des belles années, j'espère. Ce qui est plus embêtant, c'est que dans leur conflit, ça va se faire, tout ce qui va être lié au transport, lié au materiel, c'est autre, où là, ça va nous avoir un impact. Vous auriez envie, avec l'une de vos belles cuvées, de déguster quoi, ici à Lyon, capitale mondiale, de la gastronomie, des patries de Rabelais ? Et là, je sois. Et là, je sois. Avec modération, on est à la tête. Alors, vous avez dit quoi ? Moi, j'aurais bien repris, en ayant un petit peu plus ce que les candidats ont fait tout à l'heure, ce cèpe en chemise, ça m'avait l'air délicieux. Enfin, c'était délicieux parce que j'en ai dit qu'il y a un, c'était très bon. Louis ? Les différents plats qu'on a fait hier chez Bocuse, parce que c'était tout simplement magnifique. Ah loup ! Le loup, le loup était magique. Le loup en croûte. Le loup en croûte était magique. Avec la sauce soron. Et c'était magique. Très bien. Pourquoi pas de nouveau. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada